temps qui, en réalité, n'existe pas. Il faut bien comprendre que tout le mécanisme de la pensée se meut dans le temps. Les désirs projetés sont les facteurs de ce temps. Il existe parce que s'envisage la poursuite du gain. L'esprit fonctionne alors dans l'espoir qui est ce temps depuis lequel se consument les ambitions, les frustrations et les attentes d'être satisfait. Ce temps est le temps psychologique représenté par la poursuite d'un devenir qui est la manifestation de l'idéal soi à atteindre. Mais qui, en réalité, est un leurre, étant donné que ce qui existe pour de vrai est renié. L'activité des pensées fabrique donc ce temps. C'est la poursuite de l'éphémère soi, valorisée en ce qui est convenable aux normes prescrites. On utilise ce temps afin de trouver la sécurité d'être aimé, reconnu et glorifié dans l'image que l'on se donne et ainsi atteindre un état de bien-être. Nos demandes font que ce temps est perpétué. Il est en réalité la manifestation de ce que l'illusion propose, c'est-à-dire l'espoir que l'on projette. Dans ce temps, l'esprit est dans l'attente que naisse l'enchantement, car il est prisonnier des trintrins qui n'a rien à offrir. Ainsi, celui qui a compris que la quête des lendemains est la cause de l'ennui ressenti dans les habitudes qui s'installent, ne veut plus côtoyer ce temps, mais il veut être présent, au maintenant, sans être happé par la distraction de ce qui se passera demain. La nature d'un être conscient, c'est-à-dire présent à tout ce qui se passe dans l'instant où la vie se meut, donne à l'esprit la capacité d'enfreindre tous les modes de vie limités par lesquels l'esprit croit devoir exister. Car, quand la liberté est présente, la perception est au-delà des limites de ce que proposent les pensées. Mais dans cette liberté se dévoile l'intelligence. Celle-ci a une grande influence sur l'interprétation que l'on se fait de la réalité. Car cette intelligence est l'ordre. Elle libère l'esprit, accaparée par la confusion de ce que projettent les pensées. Mais, dans le monde du temps où règne la pensée, les actions qui sont entreprises sont celles des mémoires qui surgissent pour répondre à l'événement. L'esprit qui y prend part est enrôlé à jouer le rôle de sa macabre destinée. Ce qui se passe là est la répétition des schémas de pensée, construit par les expériences vécues, créant ainsi le carcan d'une existence monotone où se répètent les mêmes actions. Le penseur est le processus mécanique qui réitère l'information du passé et l'utilise dans le contexte des événements qui surgissent, afin d'agir pour parfaire l'existence en toute sécurité. Le penseur est celui qui s'identifie aux pensées et joue le rôle de celui qui cogite la solution. L'action faite est limitée à ce que projette le désir du penseur qui a agi dans les limites de ce que les pensées proposent. L'action juste ne peut se faire que si le penseur, l'ego, le moi, le je, ne cherche plus à contrôler le flux des pensées qui dicte à l'esprit comment les choses devraient exister. D'où toute l'importance que soit appréhender le mouvement du temps, c'est-à-dire le mécanisme pensant, et voir les limites dans lesquelles il se meut. Car en effet, quoi que l'on fasse, le résultat sera partiel. L'esprit sera toujours victime de sa nature limitée qui propose l'action à prendre depuis son centre d'intérêt. Si bien que celui-ci ne voit pas au-delà de son périmètre d'action. Ces pensées ne possèdent pas la vision globale du tout. Étant donné qu'elles sont fragmentées, elles ne peuvent agir que partiellement à l'intérieur de l'espace-temps dans lequel l'esprit s'emprisonne. Percevoir l'évidence des limites de cet espace-temps où la pensée se vit va donner la grâce à l'esprit de les abandonner pour aller au-delà de ce qu'elles proposent. Cela signifie la fin du moi, de mes images, de mes attentes, de mes peines, de mes ambitions et de mes désirs. Donc la fin du temps incluant celle de l'illusion qui laisse sa place à la réalité, dont la nature est celle du mouvement sans commencement ni fin. Il ne reste plus que ce qui est véritable, indestructible et éternel. L'esprit qui est libéré des parasites de la pensée a la capacité de prendre conscience de cette dimension. C'est une perception où toutes les barrières qui furent construites disparaissent du champ de perception et où cette perception est la nature même de l'esprit. Dans cette dimension cohabitent l'amour et l'intelligence, un ensemble inséparable. Et nous disions que cette énergie, cette perception, cette présence est l'ordre. Elle transforme la réalité désordonnée par l'harmonie. Mais, il est bien entendu que pour ce faire, la perception doit être libre de toute l'interférence émise par la mémoire, celle qui façonne l'importance que l'on se donne. Et c'est cette importance que l'on se donne qui interfère sur la perception, si bien que la réalité est obscurcie et la perception limitée. Les pensées que tu cultives sont à être observées sans que l'observateur ne soit agité par ce qui est observé, de sorte qu'il soit immobile, sans réaction, c'est-à-dire absent de la scène. Il ne doit rester que la pureté de la perception de ce qui est. car si tu ne prends pas conscience que tu es enrôlé dans le temps avec tout ce qui se passe, l'esprit sera incapable de voir l'activité qui se meut. Il y a alors inconscience. Il est donc nécessaire que tu te rendes compte de l'illusion, celle qui est programmée par la pensée et qui enrôle l'esprit à poursuivre son concept idéal. Si tu vois la supercherie et tout ce que cela représente, ce que tu soutiens perd tout son sens et ainsi l'esprit n'est plus accaparé par la promesse qui est projetée dans le temps. Il faut savoir que tout ce que les pensées dictent sont les histoires que tu te racontes vouloir désirer. Tu poursuis donc ce que tu rêves, tu t'y accroches car tu crois au réconfort que cela te donne. Mais c'est ton conditionnement qui impose l'espoir que tu as. Il te faut donc cet espoir qui te distrait du vide que tu ressens. Car cela te donne l'impression de pouvoir l'éviter. Mais en réalité, tu te leurres. Tout ce que la pensée invente occupe l'esprit en permanence dans l'irréalité d'un monde idéalisé. Il ne peut donc être rationnel face à l'inconnu de ce vide. En conséquence, l'esprit doit être libre de toutes ses peurs pour pouvoir explorer la nature de ce vide. Mais si ce faisant que l'illusion prend part à cette exploration et que tu t'aperçois être le ré par ce que tu te racontes à travers ce que tu désires, alors tu seras devant l'évidence qu'il est aussi nécessaire de se libérer du désir de percevoir car ce qui sera atteint sera ce que l'on aura projeté. L'ego, à travers la pensée, veut faire de son illusion quelque chose de factuel afin de se l'approprier car, étant rien, il veut se donner de l'importance. Cependant, la réalité est un vide qui, pourtant, est tout. C'est depuis là que se manifeste la beauté de la vie. Mais comme rien ne convient pas à l'ego parce qu'il n'est pas mis en valeur, il invente l'idéal. L'image de soi qui est fabriquée sert à paraître pour exister. Néanmoins, cette substance dans laquelle l'ego apparaît porte en elle le sceau de l'illusion qui fabrique le temps. Tout ce que l'ego attend des autres est de la reconnaissance. Cela valorise l'image dans laquelle il parade. La grande majorité convoite ce genre d'interaction. Elle leur est utile car à travers ces relations mondaines, l'image est mise en avant. Il y a dans ces échanges la convoitise d'un peu de notoriété à acquérir pour s'octroyer de l'importance à l'image qui est prônée. Les idées, les désirs, les rêves sont propulsés en avant afin de se faire un but pour parfaire l'existence. Avec cela, on se donne un sens à la vie que l'on mène où on poursuit l'espoir. Cet espoir est poursuivi jusqu'au désir absolu, son ultime, son paradis, son nirvana où s'élabore la sécurité d'un bien-être permanent. Le tout se trouve être un cliché conceptuel de la vie que l'on poursuit dans le temps. Mais la vitalité de la beauté qu'il y a pour de vrai n'est pas présente. La vie n'a donc pas de but. Toute cette poursuite de l'idéal vie est l'objet du désir dans lequel se raconte l'assoubissement du moi. C'est cette pratique qui crée le temps. Elle est l'action de celui qui désire satisfaction. C'est le centre égocentrique qui cherche à exister sur une base illusoire et renie le fait que c'est rien qui existe et qu'il n'y a rien à poursuivre. Rien est l'unique chose immuable. Le reste est l'éphémère qui périt inexorablement. Singulièrement, ce rien est composé de tout ce qui existe. Tout ce qui est manifesté à partir de ce rien retournera à son destin d'être rien. Ainsi, ce rien comporte en lui le tout de l'univers dont l'ordre et la paix en sont l'essence. Quand l'esprit ne réagit pas par la demande que les pensées proposent, le temps meurt de lui-même car tout se passe au présent. C'est là que l'esprit trouve le repos à toute l'activité des pensées et dans ce havre silencieux, il est libre et peut explorer les confins incommensurables de l'univers par une perception florissante qui transcende l'ignorance. La dépendance envers l'autre est le désespoir de celui qui attend du réconfort à la solitude qu'il découvre face à lui-même. est le désespoir de celui-là. C'est le désespoir